... Madame, Monsieur, bonjour. Merci de vous joindre à nous à l'heure de votre magazine journalier. On garde le contact. C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce vendredi 21 février 2014 pour passer 52 minutes en votre compagnie. Et puis, au menu de ce rendez-vous, nous parlerons avec Dr. Brou et de Miss Conan de la situation de ces jeunes dames ou femmes qui aiment se faire entretenir par les hommes, c'est-à-dire qui aiment se faire loger, blancher, nourrir, gracieusement, gratuitement, sans aucune occupation professionnelle. Cela pour rester dans la logique, la dynamique de ce que nous avons commencé hier, c'est-à-dire nous avons parlé de la situation des veuves. Et la conclusion que nous avons eu à tirer pour hier est que nous devons faire appel à nos sens, c'est-à-dire au sens élevé de nos valeurs africaines et humaines pour ne pas laisser ces bonnes femmes, ces bonnes veuves dans la misère et la souffrance. Et certains intervenants ont demandé que ces femmes se mettent au travail, c'est-à-dire qu'elles apprennent à faire un métier avec leurs dix doigts avant que le mari ne décède. Ce qui pourrait être un atout, bien évidemment, dans l'économie du couple et puis dans l'économie du pays. On note aussi aujourd'hui la présence de Maître Bamba qui viendra nous donner des informations sur la pierre, la métisse. Et ce sera vers la fin de cette émission. Mais pour l'heure, je vous propose de commencer tout de suite l'entretien avec Dr. Brou et puis Miss Conan sur l'association de ces jeunes dames ou ces femmes qui aiment se faire entretenir par les hommes. Je commence par Dr. Brou. Je voulais commencer par Miss Conan parce que c'est une dame. Miss Conan, c'est vrai qu'on a un spécialiste, mais on va vous poser la question en tant que communicatrice. Qui sont ces femmes ? Qu'est-ce qui pourrait justifier le comportement de ces bonnes dames qui se portent bien, apparemment, qui sont valides et qui aiment se faire entretenir par les hommes ? Alors, disons que pour commencer même, cette idée de thème-là même est sortie, qui découle de la petite analyse qu'on a pu faire hier ici sur le plateau et aussi concernant les différents appels que nous avons reçus de tous les téléspectateurs qui ont bien voulu nous appeler. Il est vrai que la situation, en tout cas du fait, à la suite de l'analyse qu'on a eue hier, la situation de certaines veuves était encore plus difficile parce qu'elles ne travaillaient pas. Ou en tout cas parce qu'elles n'avaient pas eu une éducation, parce qu'elles n'avaient pas eu une formation, parce qu'elles n'avaient pas eu de moyens pour pouvoir, elles-mêmes, faire une activité qui leur permettrait aujourd'hui, à la suite de la disparition de l'époux, de pouvoir prendre soin d'elles et prendre soin des enfants qui découlent de cette famille. Alors, il est vrai que certaines fois, au vu de la situation d'hier, bien sûr, certaines femmes se sont engagées dans des foyers où, au départ, elles travaillaient, arriver dans le foyer du fait de certaines activités, du fait parce qu'elles devaient prendre soin du mari. Il y a un monsieur qui nous a appelé hier qui a dit que non. C'est vrai que travailler, arriver à un moment où on ne prenait pas assez soin de son mari et comme c'est un fardeau pour toute femme de prendre assez soin de son mari et de ses enfants, arriver à un moment où ces femmes-là se déconnectaient carrément de leur travail, de leurs occupations pour pouvoir venir prendre soin de leur famille et de leurs enfants. Je pense que ça, ça peut être une cause. Ce souci-là qu'on a de prendre vraiment soin de sa famille, de pouvoir s'impliquer, de veiller sur ses enfants. Donc, se dire, je ne vais pas laisser ces enfants-là, seulement l'école, leurs voisins, les gens dans la rue s'occuper d'eux. Et aujourd'hui, nous parlons de ces jeunes dames qui ont dû faire entretenir, c'est-à-dire qu'elles ne font pratiquement rien, elles n'apprennent pas à faire quelque chose. C'est un monsieur qui fait tout, qui fait toutes les dépenses. C'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Est-ce que cela explique aussi qu'elles n'ont pas eu droit à une formation, à une éducation ? Non, pas forcément. Certaines jeunes dames ont une formation, sont parties à l'école et tout. Mais moi, je peux dire qu'il y a une différence, moi c'est ce que j'ai appris comme ça avec certaines amies, il y a une différence entre être intelligent à l'école et être intelligent dans la vie. Elles ont pu bien sûr avoir des diplômes et tout cela, mais face à une situation de foyer par exemple, très souvent elles se disent, j'ai les diplômes, je pourrai toujours travailler, mais il est plus important pour moi de pouvoir ancrer, de pouvoir vraiment cimenter, si je peux dire, cette relation-là. Et si je me retrouve toujours dans les voyages, dans les missions avec le boulot, il peut s'avérer que je ne puisse pas vraiment garder mon homme ou je ne puisse pas garder ma famille. Donc ça devient un certain souci qui leur donne de plus se consacrer à leur famille, en tout cas à ce monsieur-là, quand on n'a pas d'enfant, à cette relation-là plutôt qu'à leur épanouissement intellectuel et professionnel. Docteur Brou, est-ce que vous êtes de cet avis ? Parce que là, nous parlons de ces jeunes dames. Oui, c'est tout ce que je veux. Souvent aussi, il y a certaines qui ont des moyens, c'est-à-dire un travail, mais elles préfèrent se faire entretenir par les hommes ou elles n'en ont pas du tout. Elles sont à la maison, elles ne font rien, elles n'apprennent à faire rien et puis elles sont entretenues, logées, nos rues blanchées. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Si nous voulons être dans la continuité du thème d'hier, il peut s'agir dans un premier temps que des hommes, ils ont des moyens et qu'ils pour des problèmes éducationnels décident que la femme reste à la maison pour s'occuper des enfants. Elles ne sont pas condamnées, c'est un choix à respecter. Deuxièmement, il peut s'agir qu'il y ait des femmes qui ont fait des diplômes et qui cherchent du boulot ou veulent faire quelque chose, ça ne bouge pas. Ça, on ne peut pas leur lancer la pierre. Mais il s'agit de celles qui ont la capacité, toutes les capacités possibles de travailler et qui, pour des raisons qui leur sont peut-être personnelles, refusent de le faire. En général, même dans certains couples, le monsieur se plaint, tu ne fais rien pour m'aider, je suis seul, les dépenses sont dures. C'est ça la réalité. Il peut s'agir aussi d'une jeune fille qui ne vit pas forcément dans un couple, mais qui a quelqu'un qui lui loue une maison avec toutes les commodités parfois supérieures à là où le monsieur le même vit. Ça, c'est une situation. Alors, voilà des cas de figure. Les raisons, c'est un problème d'éducation. C'est un problème d'éducation. Il y a des gens, de par éducation, de par envie, veulent paraître. Donc, si ma camarade vit dans une villa de je ne sais pas combien de pièces, il est évident que moi aussi, je dois me chercher un bailleur pour en faire autant. s'il y a une télévision, écran, plasma, comme on le dit, et que je n'en ai pas, il faut que je trouve quelqu'un pour en faire, etc., etc. Je crois qu'il y a un appel. Oui, il y a un appel. Docteur Broussi, vous permettez. Allô ? Bonjour. Ah, je pense qu'il est parti. Il est parti, donc on revient. Voilà, donc on a les cas de figure. Une des raisons, vous savez, chez nous, c'est la facilité. La facilité, tout le monde aime la facilité. C'est comme si moi, on me proposait de rester à la maison et qu'on me payait peut-être un million, deux millions par mois. Je ne sais pas s'il y a avoir le courage de refuser. Ce n'est pas très évident. C'est une possibilité, mais ce n'est pas très ce que je refuse. Donc, à la recherche de la facilité, on n'a pas envie de faire des efforts. Mais il y a surtout les habitudes. Moi, j'ai discuté avec des personnes qui ont vécu en Occident que je ne connais pas encore pour le moment, qui trouvent malsain que, par exemple, si vous avez une amie, que c'est vous qui payez tout, faites tout. Vous savez, ici, chez nous, la tendance, dès qu'on invite une femme, immédiatement, c'est la responsabilité de l'homme, etc., etc. Mais en Occident, il semblerait, puisque moi, je ne suis jamais y allé, si celui qui vous a invité donne une partie, l'autre aussi donne. Ça fait partie de leur culture. C'est de combien d'accords qu'on parle ? Voilà. J'aime souvent le dire, les ivraimes, la gratuité. Tout ce qu'ils vont à l'hôpital, ils veulent que ce soit gratuit. Partout, ils veulent pas ce que ce soit gratuit. Pourtant, il n'y a que peut-être ceux qui viennent des pays anglophones ou des occidentaux, quand vous faites une prestation de service, pour eux, c'est insultant de leur dire que c'est gratuit. Mais nous, nos conditions de vie et la culture africaine font qu'on a tendance à... Donc, ce sont ces comportements-là, l'envie, l'éducation, parfois les parents. Il y a des jeunes filles qui vivent dans des situations difficiles. Il peut arriver qu'elle est étudiante, elle est intelligente, et c'est qu'elle peut réussir. Les parents sont les moyens ou allons démissionner. Elle est obligée de se trouver des circonstances pour avoir les moyens pour terminer ses études. Est-ce qu'il faut la condamner ? Ça, c'est pas mon rôle de le faire. Mais je ne fais que relater l'effet qui favorise ce genre de situation. Mais, en prime, c'est le goût d'apparaître. On veut paraître. On veut... On veut paraître. Donc, vous savez, même quelquefois, vous êtes dans un milieu, quelqu'un allait acheter une chaussure quelque part à 2 000. Et puis, il vient de l'acheter à 50 000. Parce qu'on veut paraître pour dire que lui aussi, il a acheté 50 000. Mais quand l'autre veut vous imiter, bien évidemment, il va poser des actes parfois répréhensibles. Donc, je vais dire, voilà un peu certaines circonstances qui favorisent ce genre de situation. Mais, je pense que si je termine pour dire le constat actuel, ce sont des choses qui sont en train de finir. Parce que les crises successives, des crises économiques, ne sont plus de nature à permettre aux hommes facilement de continuer à assurer de cette façon. Il y a beaucoup de gens qui fuient aujourd'hui ce genre de situation. En fait, c'est mon constat. D'accord. J'aimerais rappeler aux téléspectateurs qui peuvent participer. Alors, nous avons un intervenant. Bonjour, monsieur, madame. Bonjour. Vous êtes ? Bonjour à Touba. Je suis là. Touba. Bonjour à Touba. Vous appelez de Touba ? Oui. Comment vous appelez ? Je suis de Touba. Oui. Comment vous appelez ? Diomande, vraie. D'accord. Monsieur Diomande. Oui. Alors, vous souhaitez participer ou bien vous avez une situation à nous exposer ? Sur le sujet. Sur le sujet. C'est un sujet concernant le départ que vous êtes... Je suis... La liaison un peu mauvaise. Nous allons continuer avec Miss Carole. Alors, vous avez vu, vous avez écouté docteur Brou, il y a le fait que les femmes, ces jeunes dames veulent paraître ou bien aussi il y a d'autres raisons. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous ? Ou bien vous voulez... Oui, je voudrais juste ajouter que je pense que quelque part aussi, il doit y avoir en nous, en elle, cette inquiétude là sur le futur. Très souvent, quand on ne sait pas trop où on va tomber, il est vrai que quand on tombe sur une situation où on n'a pas vraiment le droit de trop analyser, de trop analyser, docteur Brou a dit tout à l'heure, si on lui proposait un million, c'est pas trop sûr. Donc, quelque part... De dire non. Voilà, c'est pas trop sûr. Il va peut-être, mais en fait, il faut analyser quand même la situation à laquelle on est confronté. Et il est vrai que quand on cherche du travail depuis six mois, depuis un an, et qu'entre-temps, on est dans une entreprise où on est en stage, où c'est pas très clair, et qu'on rencontre quelqu'un qui nous promet ce qu'on n'espérait même pas avoir dans le boulot dans lequel on est, il est vrai que le choix est déjà fait. On se dit, ben moi, je préfère aller dans cette situation-là que continuer à... À vivre dans la misère. À vivre dans la misère, même si... Il est vrai que je crois que le travail peut me donner quelque chose. Mais voilà la situation. Depuis un an, je fais un stage où on ne me paye pas, je me débrouille vraiment et tout ça. L'analyse, en fait, reste au niveau du retour pécunier. Voilà. Moi, j'ai de l'argent là, j'ai pas d'argent là. Voilà. Et on essaie de se débrouiller comme ça. Maintenant, il est vrai que... Même dans ces situations-là, on peut être... On peut quand même... Je vous interrompe tout de suite. On a un intervenant. Oui, allez-y. Bonjour. Oui, bonjour. Vous vous nommez ? Oui, ici, M. Nguessan. Nguessan l'Adeh. M. Nguessan. Nguessan. Vous vous appelez d'où ? J'appelle Yopougon. Yopougon. Alors, bienvenue dans cette émission. Nous sommes en train de parler des femmes ou des jeunes dames qui aiment se faire entretenir par les hommes, par vous les hommes, bien sûr. Alors, est-ce que vous avez une situation comme ça à nous faire partager ou bien vous voulez intervenir pour nous donner les raisons pour lesquelles ces femmes s'adonnent à cette pratique ? Avant d'intervenir, bien sûr, je voulais signifier un peu la signification de la femme vis-à-vis de la situation familiale. Dès lors, il faut comprendre que la femme déjà de son origine est faite pour soutenir l'homme dans la maison. Donc, si vous comprenez bien, c'est que la femme aujourd'hui qui accepte de se faire entretenir ou qui aime vivre le luxe au lieu d'être dit l'homme dans son foyer, je pense que c'est de la plus méchanceté et de l'égoïsme. Elle est simplement égoïste. Oui, parce qu'il n'y a pas de raison à accepter qu'une femme qui a la possibilité d'aider son homme, s'assoie et fait endosser toute la source familiale chez l'homme. Par contre, en imaginant, bien évidemment, qu'elle a un soutien pour l'homme dans le foyer. Elle investe carrément, la tendance, elle investe carrément son droit dans la maison. Je pense que c'est de la méchanceté simplement égoïste, parce qu'il n'y a pas de raison à pouvoir définir cela. C'est tout ? Oui, bien sûr. Merci beaucoup, M. Nguessan. Miss Conner. Vous avez entendu ce que tu viens de dire ? Oui, je comprends très bien ce que M. Nguessan... Votre réaction ? Oui. Là, je pense que M. Nguessan vient redonner la place, la fonction d'une femme dans son foyer. À l'origine. À l'origine. Voilà ce qui devrait être, comme on le dit dans la Bible, une être semblable. Donc, quelqu'un qui vient porter quelqu'un dans sa mission. Mais c'est vice-versa, en fait. La femme aussi est portée par son homme dans sa mission. On pourra le voir quand les femmes ont envie de faire des activités ou ont envie de partir, de retourner à l'école. Très souvent, c'est le monsieur même qui demande que la formation soit complétée, la formation de son épouse ou de sa compagne soit complétée ou qu'il lui donne de l'argent. Voilà, moi, j'ai 100 000 francs. Si tu veux commencer à faire quelque chose, moi, je peux t'aider. Donc, il y a cette disposition-là de part et d'autre qui est faite. Ça, c'est dans un foyer. Mais ce n'est pas toujours dans les foyers ou bien à ce niveau-là que nous en sommes en parlant de ces débats-là. Très souvent, pour commencer, le monsieur n'en parle pas parce qu'il veut avoir la dame. Il veut avoir cette jeune fille-là. Voilà, il veut avoir la même mise. Donc, en la mettant dans son foyer, lui aussi, il est égoïste quelque part en attendant que cette femme-là vienne s'occuper de sa maison. Voilà. Ou bien quand, dans le cas, par exemple, des maîtresses, on parle de toutes les femmes. Je pense que c'est un point aussi qu'on pourrait utiliser dans le cas des maîtresses. Il y a des hommes qui sont dans leur foyer qui mettent des jeunes filles de 18, 20, 25 ans dans des maisons et il ne permet pas à ces jeunes filles-là de faire des activités, même de travailler et tout cela parce qu'il ne pourrait pas la contrôler comme il veut. Voilà, on parle de ce sujet-là. Je pense qu'on pourrait ratisser très l'âge, mais il y a des jeunes filles qui sont dans ces situations-là qui sont intéressantes au départ parce que tu as la maison, tu quittes tes parents, tu as une voiture, tu as, comme le docteur Boulleau disait, tout ce qui contribue à ton épanouissement social, mais tu ne vis pas du fait de ton travail et quand ce monsieur-là te lâche pendant les six premiers mois, pendant la première année, tu as du mal quand même à retomber sur tes quatre pattes. D'accord. Docteur Brou, c'est vrai qu'elle parle de domination. Vous, c'est vrai qu'on sait que vous êtes docteur psychiatre, mais en tant que com', est-ce que c'est vrai que les hommes aiment dominer par ce genre de pratiques, d'attitude, dans les femmes ? Je pense qu'on n'a pas besoin de tourner la langue, c'est oui. Ça fait partie de la nature humaine qu'on a tendance à toujours commander l'eau tombeur à avoir plus d'argent. Vous savez, aujourd'hui, on en a débattu ici lorsque nous parlions du droit d'unesse, qu'aujourd'hui, on est né quand on a l'argent. C'est-à-dire que même si vous avez 30 ans, que vous êtes milliardaire et que le grand frère a 70 ans et qu'il n'a rien, ce n'est pas très sûr qu'il soit réellement considéré comme l'aîné, en tout cas dans beaucoup de familles aujourd'hui. C'est la même chose, la tendance humaine, naturelle, c'est de toujours s'apprivoiser de l'autre. Maintenant, ce qui fait la différence, c'est notre capacité à relâcher notre capacité à modérer. Sinon, à l'origine, dans le fond-cœur de l'homme, c'est toujours d'avoir une même mise de commandé. Vous êtes dans une communauté, il y en a qui ont l'argent, donc ils veulent dominer tout le monde, ils pensent que quand ils parlent, tout le monde doit suivre. C'est une réalité. Je sais qu'il y a effectivement des hommes qui ont été capables de déboucher assez d'argent pour maintenir, ça peut être même une épouse, mais comme une amie, dans les lignes de l'insclavage. Je vais vous donner une confidence. En général, quand vous rencontrez une jeune fille, quand vous discutez de possibilités pour elle de travailler et de devenir quelqu'un, elle vous trouve méchante. En tout cas, c'est ce que je constate dans mes échanges. Dès l'heure que vous parlez, mais il faut que tu te débrouilles, t'entends tout ça, non, vous êtes méchant. On est gentil que, quand immédiatement, les poches sifflent les billets. Mais le danger, on le verra, c'est que par la suite, la poche ne pourra pas continuer à souffler les billets et on tombe malheureusement dans la disette et dans la souffrance. Donc, j'ai discuté avec des amis pas plus tard qu'il y a aujourd'hui en vue de cette émission. Je crois qu'il y a un appel. On a un appel. bonjour. Bonsoir. Vous nous appelez depuis la Libye, c'est bien ça ? Oui. Ça se passe bien là-bas ? Oui, c'est bien. D'accord. Nous sommes en train de parler des femmes qui aiment se faire entretenir par les hommes. Votre avis là-dessus ? Vous avez fini ? Non, je ne suis pas parti. D'accord. Il est parti, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il est tenté de dire quelque chose. Non, lui parlait dans le cas d'un foyer où c'est normal. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Même dans un foyer, est-ce qu'un homme doit tout le temps ? C'est lui qui doit tout le temps ? Ce n'est même pas qu'il doit, il ne peut pas tout le temps le faire. Il doit le faire. Il doit le faire, il doit s'occuper de sa femme, c'est écrit dans tous les livres. Mais la femme est une aide. Je crois que Miss Kona l'a rappelé. Il y a un téléspectateur qui l'a rappelé. Ce n'est pas une prise en charge. Ce n'est pas une prise en charge. C'est une aide. Et si vous ne jouez pas votre rôle d'aide, vous allez vous écouler tôt ou tard. Non, absolument. En tout cas, ce que les témoignages qu'on a, au début, le monsieur, il a les moyens, il fait tout. Mais les moyens, le plus mauvais ami... D'accord, je suis obligée de vous arrêter là. Nous avons le monsieur de la Libye. Alors, est-ce qu'on pourrait nous expliquer ici à Libye? Oui. Si vous n'avez pas de moyens, vous ne pouvez pas avoir une femme. Oui. C'est que tu dois être chez toi, bien déçu, tout à fait une position avant d'avoir une femme. Ce n'est pas mon... Ce n'est pas mon... Qu'est-ce que les raisons? Pourquoi cela? Ce sont les coutumes? Ce sont les habitudes? Oui. En Libye, c'est normal d'avoir les moyens avant de prendre une femme? Oui. Et la femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne fait rien? Elle est à la maison. Elle est à la maison et suivez les enfants? Elle ne fait même pas la cuisine? Non, elle est à la maison. D'accord, merci de votre contribution, Dr Brou. Oui, donc comme je le disais, c'est ça, c'est-à-dire que il y a une situation que nous déplorons souvent. Miss Conant, dans son argumentaire, tout à l'heure, disait que s'il y a une jeune fille parce qu'elle a des difficultés, on trouve quelqu'un qui veut l'aider, l'entretenir. Moi, je n'ai pas à dire c'est bon ou non. Ce que je déplore, c'est de vouloir rester dans ça. Combien de jeunes filles ont eu, je dirais, entre guillemets, la chance de tomber dans les mains de quelqu'un qui était disposé à les aider et on s'aidise l'opportunité pour se construire une vie. J'ai eu des témoignages où quelqu'un donne l'argent et une fille dit bon, écoute, il faut que tu cherches à faire quelque chose qui veut t'aider. Elle dit non, elle préfère avoir l'argent par moi, l'argent de poche. Une garantie. Voilà, c'est sûr pour elle. Elle va vouloir aller faire un commerce, demain elle va tomber, elle préfère... Parce qu'on se dit si tu prends, que tu fais, si ça marche pas, elle ne t'en donne plus. Mais malheureusement, le monsieur qui lui donnait l'argent a perdu tout. Elle a tout perdu. Finalement, elle a été obligée de vendre le peu qu'elle avait parce qu'elle n'a pas appris à le faire, etc. Donc ce sont des situations qui existent et je pense que monsieur de Libye a dit qu'il faut avoir l'argent, il faut avoir chez soi. Ça, c'est tradition, c'est partout. En tout cas, en Afrique, partout. Les parents ne peuvent pas donner leur fille si vous ne pouvez pas avoir un minimum. Ce qui serait l'idéal. Ce qui serait l'idéal. Mais à côté de ça, il est important et je connais beaucoup de parents aujourd'hui qui conseillent à leur fille « tu veux te marier mais il faut que tu fasses quelque chose pour aider ton mari ». Et on insiste beaucoup là-dessus parce qu'à un moment donné, la seule personne peut s'écrouler financièrement. Si c'est un poste, il peut perdre son poste. Il peut être tombé gravement malade. Et dans le pays, des cas comme on a vu hier, la personne peut se décéder. Et quand vous n'avez pas appris à chercher l'argent, vous n'avez pas appris à participer aux charges et à la vie de la famille, il est évident que si demain, pour des raisons diverses, votre partenaire, c'est cool, c'est la famille complètement en faillite. Donc je pense que c'est une situation difficile et qu'il faut encourager les gens à prendre ça en compte. Et pour ajouter à ce que vous êtes en train de dire, on peut même ajouter que les mères, c'est les mères la plupart du temps, en tout cas, les quelques témoignages que j'ai, c'est des mères qui demandent à leurs filles de faire quelque chose pour qu'elles rentrent dans un foyer. Parce qu'on peut dire qu'elles ont l'expérience. Nous, on a la chance de partir à l'école, mais il y a deux générations avant nous qui ne sont pas parties à l'école. C'est des femmes qui ont eu des loupins de terre, dont elles ont pu prendre soin pour s'occuper de leurs enfants. Et elles savent qu'une femme doit toujours avoir quelque chose pour le cas où son mari nous ne peut pas. Nous avons un appel. Allô ? Allô ? Bonjour madame. Bonjour madame. Ah, nous avons la réaction d'une dame. Vous appelez d'où ? Vous appelez comment ? Je suis mademoiselle Elodie Nguesson, je vous l'appelle de Makori. D'accord, vous portez bien, ça se passe bien à Makori ? Ça se passe bien à Makori. Les femmes qui habitent Makori se font entretenir aussi par les hommes ? Il y a certaines qui le font et il y a d'autres qui ne le font pas. D'accord. Et quelles sont les raisons pour vous ? Bon, moi j'ai deux opinions concernant ce sujet. Allez-y. Je pense que la plupart du temps les jeunes filles aiment se faire entretenir par des hommes, par envie. Il y en a qui ont tout, les parents se occupent bien d'elles, on leur donne tout ce qu'elles veulent, mais elles ne sont jamais satisfaites. elles sont plutôt à la recherche de plus. Je n'arrive pas à comprendre cela. Par contre, il y a des parents carrément démissionnés ou bien ils ont tous les moyens. Bon, franchement, ce n'est pas une raison de se faire entretenir par un homme. Avec l'intelligence ou bien les capacités, les potentités dont elles disposent, moi je me dis qu'elles peuvent se trouver du travail, elles peuvent se débrouiller en tout cas. D'accord. Merci beaucoup. Mais ces jeunes filles-là aussi, on ne doit pas tout les condamner. Par contre, c'est que de nos jours, ce n'est pas tellement assez de trouver facilement du travail. Merci beaucoup, madame. Et puis aussi, il y a les femmes qui sont au foyer, qui travaillent, qui ont les moyens. Mais cette énie, je ne sais pas si c'est pas chanter ou bien par égoïste, elle n'aime pas aider leur mari. parce qu'il a été dit qu'il me semble que les charges principales à la maison pèrent si l'homme. Mais néanmoins, la femme qui travaille les moyens, moi je pense que elle doit venir mettre à son époux quand elle le peut. Oui. Merci, c'est tout ? Oui, c'est tout. Merci beaucoup, madame. Je repasse la parole à une autre dame qui est sur le plateau de Misconnant. Je voudrais rassurer, madame Guesson, nous ne sommes pas là pour jeter la pierre, mais il est vrai que ce sujet-là, je voudrais revenir dessus, elle sort du sujet majeur, d'un sujet majeur, celui de la veuve, de la position de la veuve. Et quand on en a parlé hier, on est revenu sur ça, sur les conditions des femmes, sur le fait que ces femmes-là ne travaillaient pas pour la plupart d'elles, pour la plupart d'entre elles, ce qui était un frein à la suite du décès de leur époux, à leur épanouissement en société. C'est pour ça qu'on a voulu parler de ça. Donc c'est plus qu'une exhortation, une interpellation même des jeunes filles pour leur dire ou des dames même que quand vous êtes dans un foyer ou quand vous avez l'occasion de rencontrer des gens, quand vous êtes dans ce cas-là, ne pensez pas dormir, ne rien faire. Dites-vous que quelque part, vous pouvez vous-même vous en sortir. Vous pouvez vous-même créer une activité. De toutes les façons, quand on crée une activité, ce n'est pas forcément pour soi seul. Il y a la famille qui en profite et derrière aussi, il y a d'autres personnes qu'on emploie, qu'on embauche qui deviennent aussi sous la recherche. Docteur Brou, nous allons marquer une pause, c'est-à-dire nous allons aller avec un intermètre. C'est une transition. qui en profite